Salut ! Tu économises déjà chaque année des centaines d'euros avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en achetant via l'app Mister Auto. Les frais de porte sont offerts sur les pièces nécessaires à cette opération. Pour cette opération, munis-toi du filtre d'habitacle que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Le filtre à habitacle se situe côté passager sous la boîte à gants. A la main, dévisse les deux vis plastiques qui maintiennent le cache sous boîte à gants, puis retire-le. Saisis le flasque du filtre à pollen et fais-le coulisser vers la droite afin de l'extraire. Puis, tire sur le filtre à pollen afin de le retirer. Avant de remettre en place le nouveau filtre, il est important de bien nettoyer les feuilles et impuretés restées dans le compartiment du filtre. Il existe trois types de filtres d'habitacle. Les blancs sont dits à pollen, tandis que les noirs sont dits à charbon actif. Le premier servira plus à arrêter les poussières, tandis que le second filtrera en plus les odeurs et les gaz. Une nouvelle génération de filtres a fait son apparition sur le marché. Outre les pollens et les odeurs, cette technologie permet de filtrer les particules très fines, souvent allergisantes. Et malgré un coût légèrement plus élevé, il peut s'avérer une belle option. Remonte le nouveau filtre en prenant garde au sens de montage, le pan coupé côté portière. Repose le flasque, plaque-le contre le boîtier de filtre à pollen et verrouille-le en le faisant coulisser vers la gauche. Repose le cache sous-boîte à gants en revissant les deux vis plastiques à la main. Filtre à pollen ! Sous-titrage Société Radio-Canada